Bonjour et bienvenue à INCEPT, aujourd'hui on va faire une séance de Wattbike, je vais vous proposer une séance de force et de vélocité pour à la fois améliorer votre technique et votre efficacité de pédalage. C'est parti, tout d'abord on va clore l'échauffement, au préalable c'est bien d'avoir fait dix minutes souples à une intensité vraiment facile pour faire monter le coeur. Cette fois-ci on va clore l'échauffement par cinq petites minutes, on va travailler au niveau de notre cadence de pédalage. Notre cadence de pédalage, ça va être notre tour de manivelle par minute. Tout d'abord on va partir par une première minute où on va se placer aux alentours de 85 rpm. C'est parti les garçons, on est parti. Une minute où on se place à 85, c'est une cadence de pédalage classique, normal où on se sent bien. Allez, on essaye de bien tourner les jambes. Voilà, bien enrouler la cheville. on est en aisance respiratoire, tout va bien. Dans 30 petites secondes on va partir sur une cadence de pédalage un petit peu plus élevée, d'accord ? On va essayer de monter entre 90 et 95 tours minutes. Allez, bientôt dans 10 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On augmente un petit peu. Allez, on prend de l'aisance au niveau de son pédalage. Toujours, on enroule bien la cheville. le coeur va monter progressivement. On reste à l'aise au niveau des épaules. Allez, la même chose dans 30 secondes. On va essayer d'augmenter encore un petit peu plus. On va passer cette fois-ci entre 95 et 100 tours minutes. ça dans 20 secondes. On doit toujours être à une résistance facile. Allez, dans 5, 2, 1, c'est parti. On va augmenter encore un petit peu plus. Voilà, vous devez sentir que le coeur monte aussi progressivement. C'est normal. On prépare bien le corps à la séance qui va suivre. Allez, toujours la même chose. Détendu haut du corps. Les jambes qui tournent bien. On essaye de pas trop pointer le pied vers le bas. D'abord, le pied à l'horizontale. Et on va terminer toujours par la même chose. On va augmenter encore un petit peu plus. On va aller chercher à l'horizontale. On va aller chercher aux alentours de 105, 110 tours minutes. Il va en 10 secondes. On va aller chercher à l'horizontale. Allez, dans 5, 2, 1. Allez, on augmente un petit peu plus. On est concentré sur sa cadence. Allez, on est entre 105 et 110 tours minutes. Allez, encore 45 secondes comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on maintient. Le coeur monte. On sent que sa respiration est légèrement plus saccadée. Allez, encore 20 secondes. Allez, les garçons. Dans 10. Dans 10 secondes, on va pouvoir relâcher tranquillement. 3, 2, 1. Et on revient à une cadence de pédalage normal située aux alentours de 85 tours minutes. On souffle. N'hésitez pas à boire. Même tout au long de la séance, entre les répétitions, c'est important. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'intitulé de la séance. Aujourd'hui, le but, ça va être de travailler sa force, mais également sa vélocité pour, à terme, avoir un pédalage efficace. La force, en gros, c'est quoi ? C'est sa capacité à appuyer contre résistance. Pour ceux avec qui ça ne parle pas trop, c'est la capacité à être sur le grand plateau ou la plaque. On emploie pas mal ce terme chez les triathlètes. Et donc, utilisez un gros braquet avec une résistance difficile. Au niveau de la force, on va être situé toujours entre 50 et 60 RPM. RPM égale tour minute de la manivelle. On essaye de pas descendre en dessous sous risque de se blesser entre 50 et 60. La vélocité, ça va être l'inverse. On va plutôt être aux alentours de 100 tours minutes, voire plus. Entre 100 et 105, on peut même aller chercher encore plus. Aujourd'hui, on va rester à ce niveau-là. D'accord ? Donc, la séance, ça va être la suivante. On va alterner à la fois 2 minutes en force entre 50 et 60 tours minutes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pas monter cardiaquement dans les tours. On essaye d'être technique. On va pousser, pousser, tirer, pousser, tirer sans trop monter cardiaquement. On va faire 2 minutes comme ça. Une minute, on va basculer sur de la vélocité. Là, ça va être l'inverse. On va tourner rapidement les jambes et monter autour de 100, 105 RPM. 110 pour ceux qui sont vraiment à l'aise. 2 minutes, 1 minute de vélocité. On passera sur 30 secondes. Comme au début, cette fois-ci, on va se mettre debout sur le vélo. Et on va pousser, on va tirer tout en tirant sur le cintre. Et ensuite, on repassera assis. 30 secondes pour finir. Retour en vélocité. Pareil, entre 100 et 105 tours minutes. Est-ce que c'est bon ? On va répéter ça 4 fois. Très bonne question. Je vous propose de voir un petit coup avant de partir. On a un mort sur le plateau, là. Une question ! Est-ce que vous êtes prêts ? On va pouvoir y aller. Allez ! Est-ce que vous êtes prêts ? On va pouvoir y aller. Prêt ? Allez, c'est parti. On part sur deux minutes en force. On va placer son pédalage entre 50 et 60 RPM. Objectif, les mains sur le centre sans tirer dessus. Uniquement les jambes qui tournent. On vient bien écraser le talon vers le sol. Et on tourne. Le buste doit être gainé. On essaye de ne pas bouger les épaules. Et on tourne. Au niveau cardiaque, on essaye de ne pas trop monter. Aujourd'hui, on travaille vraiment la technique et la force musculaire. Allez. On a fait 40 secondes. On vient bien écraser le talon. On gagne le buste, les abdominaux. Et on ne bouge pas les épaules. Allez, ça ne doit pas bouger. Et on pense à un pédalage bien rond. On pousse, on tire. On pousse, on tire. Pas de points morts, ni en haut, ni en bas. Dans son pédalage. Il va nous rester 40 secondes. Allez, on souffle bien. Allez, on maintient bien entre 50 et 60 tours minutes. Allez, encore 20 secondes. Dans 20 secondes, on va basculer cette fois-ci sur de la vélocité. On va passer sur des vitesses faciles. On va pouvoir tourner les jambes aux alentours de 100, voire plus, pour minutes. Allez, dans 5 secondes. 3, 2, 1, on bascule. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Pareil, toujours un pédal rond. Pas de temps en main, ni en haut, ni en bas. On essaye de fixer le haut du corps. Allez, si on peut aller chercher les 110 et qu'on se sent à l'aise, on y va. Allez, dans 30 secondes, on repassera en force. Cette fois-ci, en danseuse. On va lever les fesses de la selle. Et toujours pousser, tirer, pousser, tirer. Dans 15 secondes. Allez, on maintient la cadence. On essaye de ne pas descendre. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1, on bascule. Et cette fois-ci, on va lever les fesses. Allez. Vous pouvez avoir soit les mains sur les cocottes, soit les mains dessous. Vous pouvez vous aider en tirant le centre. Et on pousse, on tire, on pousse, on tire. Allez, encore 10 secondes comme ça. 3, 2, 1, on se rassoit. Et on repasse sur une cadence de pédalage à 100 et plus. Allez, allez, allez. Allez, on maintient. Encore 10 secondes. Allez, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on récupère une minute à une cadence normale aux alentours de 85 RPM. Allez, profitez-en bien pour boire. Récupé. Récupé. Allez. Allez, encore 30 secondes. C'est important de travailler la force pour vraiment être efficace. Ça peut être sur tout type de forme de course, dans les montées, tout ce qui va être attaque, sprint. Allez, encore 10 secondes de récup. Et on va repartir sur le bloc complet de 4 minutes. En 4, 3, 2, 1. On repasse en force. Allez. Toujours la même chose. Entre 50 et 60 tours en minute. Bien efficace. On écrase le talon. On essaye de bien gainer le buste. On ne tire pas sur son centre. Et on pousse et on tire. Allez. Allez, encore 30 secondes. Allez. On maintient. Sans trop monter dans les tours cardiaquement. La respiration va être un peu saccadée. Mais ça va. Allez. Allez. On pousse, on tire. On écrase le talon. Allez. Encore 45 secondes. Pensez bien à gagner l'eau du corps. Le mouvement doit vraiment partir des hanches. Allez, 30. Encore 20 secondes. On maintient. Allez. Toujours. On écrase bien le talon. 10 secondes. 5 secondes avant la bascule. 3, 2, 3, 2, 1. Allez. Toujours assis. Et on tourne. Au-dessus de 5, on tourne une minute. On va chercher les 110 si on est à l'aise. Allez, garçons. 1 minute. 1 minute. Allez, on tourne. On reste propre dans son pédalage. On ne pointe pas du clé vers le bas. On écrase le talon. 20 secondes. Allez, allez, allez. On va commencer à ventiler. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on repasse sur une résistance un peu dure. Et on monte les fesses. Allez, 30 secondes comme ça. Allez. On pousse, on tire. On pousse, on tire. Allez, on doit sentir les quadrilles, les ischios qui travaillent. À l'avant et à l'arrière de la cuisse. 3, 2, 1. Et on repasse en vélocité. Allez. On tourne, on tourne. Allez, encore 10 secondes avant de récupérer. On aura terminé le deuxième bloc. Allez. 3, 2, 1. On récupère. Et une cadence où on se sent à l'aise. Allez, pensez bien à vous hydrater. Il fait chaud. Allez, on souffle bien. Fais descendre le cœur au maximum. Encore une minute. Allez, on va repartir sur le troisième bloc. La même chose. 2 minutes en force. 1 minute en vélocité. 30 secondes en force debout. 30 secondes en vélocité. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Assis sur la selle. On repousse, on tire. Allez, on gagne bien le haut du corps. Toujours. Le mouvement doit bien partir les hanches. Allez, on remporte tout ça. Allez, allez. Le talon bien bas. On ne pointe pas la pointe de pied vers le bas comme une danseuse. On écrase bien le talon au sol. Allez. Restez 1 minute 20, on s'accroche. Ça doit commencer à chauffer. C'est que ça travaille. Allez, on tient. On va nous rester un tout petit peu plus d'une minute. Allez. Allez, on gagne le haut du corps. Allez, c'est très bien ça. Allez, on pousse, on tire. On pousse, on tire. Allez, encore 30 secondes. Allez. 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 Allez, 15 secondes. 15 secondes. On va basculer en vélocité. Tournez vite les jambes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on bascule. Allez. On reste gagné. Ça doit tourner vite. Allez, 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 allez. Encore 45 secondes. Allez, on tient. Allez, on gagne le haut du corps. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Allez, allez. Toujours entre 100 et 110. C'est bien d'aller chercher les 110 si on s'enlève. 15 secondes. Allez, on se prépare dans 5, 4, 3, 2, 1. On bascule. 30 secondes. On lève les fesses. Et bien pousser, tirer, pousser, tirer. Allez, on doit tourner. Toujours entre 50 et 60. Allez. Concentrer, pousser, tirer. Allez, encore 5 secondes. 2, 1. On se rassoit. Dernière 30 petites secondes en vélocité. On repart. Allez, on s'accroche. Allez, allez, allez. Plus que 15 secondes. Allez. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez. C'est très bien. Si on transpire, c'est que ça bosse. Allez. Pensez bien à boire. On va partir sur le dernier bloc. Je rappelle toujours les consignes. Bien écraser le talon. Gainer le haut du corps. Allez. Allez. C'est bientôt fini. Dans 20 secondes. Dernier bloc. Allez. Allez, en 10, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on bascule. Dernier bloc de travail. Allez. Toujours 50-60 tours minutes, on pousse, on tire. Talon vers le bas, le haut gainé, le buste droit. Allez. Bien gainé. Que les jambes qui tournent. Allez. Bien écraser les pédales. Allez, allez. On tient, c'est la dernière répétition. Allez, il nous reste. Une minute dix. On souffle bien. Et on remporte le tout. Allez, une minute. Ça doit chauffer musculairement. Mais on ne monte pas trop au cardiaquement. Allez, 45 secondes. On s'accroche. Allez, encore 30. Allez. Allez, allez. Bien, talon vers le bas. On enlève ce petit défaut que beaucoup de monde a de pointer vers le bas, la pointe du pied. C'est l'inverse. Talon qui écrase la pédale. Allez, 10 secondes. On va passer une minute en vélocité. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On bascule. Et on tourne. Allez, on monte, on monte, on monte. Allez, on va chercher les 110. Et plus si on est à l'aise. Pour la dernière rep, on se fait plaisir. Allez. Allez, allez, allez. Bientôt 30 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, on est efficace dans son pédalage. 20 secondes. On va faire notre dernière répétition en force. Dans 10 secondes. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on bascule. Allez, on lève les fesses. Avec un bras qui est difficile. Et on pousse, on tire. On pousse, on tire. Allez. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on se reçoit. Allez. Dernière fois en vélocité. On tourne, on tourne. Allez, ça doit monter. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez. On boit. On va terminer par 5 petites minutes faciles. Résistance au choix. Résistance au choix facile. Et on fait descendre le cœur tout doucement. Tout en pédale. Allez. Allez, toujours. On pense bien à s'hydrater. C'est important de faire un retour au calme. De ne pas s'arrêter là-dessus. De ne pas avoir de douleurs musculaires plus tard. Allez. 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 Allez, il fait bien chaud là. Allez. Allez, on maintient sa cadence. Facile. Allez. 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 C'est parti. C'est parti. On souffle bien, on refait descendre cardiaquement, on oxygène les jambes pour finir. Allez, encore 20 petites secondes et on pourra. On va descendre du vélo. On souffle bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Merci de nous avoir suivis sur cette séance de Wattbike. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous sur une prochaine séance sur la chaîne du Triap. À bientôt.